Bonjour et bienvenue sur Kalygis TV ! Aujourd'hui c'est une présentation de jeu ou une découverte en même temps parce que moi j'y ai joué quelques heures mais sans plus, enfin je ne sais pas pas ce qu'était le jeu parce que pour le moment il est relativement court. Je précise d'ores déjà que c'est un early access, mais un early access de quoi ? De Trine 3 pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ou ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une nouvelle partie de Trine 3, donc les trois héros à la première mission. Alors à savoir que j'ai activé les sous titres en français mais comme vous voyez c'est une early access et elles ne sont pas encore présents. Bon de toute façon je vais vous laisser écouter déjà hein. Ouais, je crois qu'effectivement il va rentrer ouais. Si t'avais pas besoin d'une aide extérieure, il y aurait pas de jeu. Nous avons besoin de héros, de nos héros. Mais à qui pensent les magiciens ? Bien sûr c'est les trois héros de notre série. Amadeus, Pontius, and Zoya. Il était une fois. On super le time. Pardon, je sais pas si ça ça fera la vidéo. Sinon j'essaierai de couper. Bon allez, on va démarrer. De toute façon ça en anglais, c'est sous titré voilà. S'ils veulent pas le mettre en français. Attention l'histoire est relativement facile à comprendre. Et donc on va faire l'émission du tutoriel de présentation des trois héros. Et donc le premier héros, voilà on va, hop là, le premier héros qu'on va voir, c'est notre ami grosso modo le guerrier. Faut dire ce qui est, c'est le bourrin base. Donc c'est du train, très très joli. Déjà vous pouvez voir les graphismes et les effets de lumière. Moi je trouve ça vraiment nickel. C'est très propre. Dans la lignée des jeux en ce moment, il y en a beaucoup qui sortent. Je trouve des jeux de plateforme en 2D mais en 3D. C'est à dire que c'est en 2D parce que théoriquement vous avez pas beaucoup de profondeur. Vous jouez comme un jeu 2D mais ils ont quand même rajouté de la 3D pour la profondeur et pour la présentation des choses on va dire. Cette musique est beaucoup trop forte, ça m'embête. Alors dans une seconde. Pourtant c'est tout au minimum quoi, je veux dire. Si je baisse encore plus... Quoique non, en fait c'est pas de taf au minimum. Là c'est au minimum, on l'entend encore quoi. Bon. Admettons, j'espère que ça sera pas trop fort dans la vidéo. Donc comme je disais, vous voyez, c'est... Alors les musiques sont jolies mais c'est... Moi personnellement je suis plutôt du genre à désactiver les musiques. Là j'avoue que bon, bah elles passent. Sans plus ni tête. Des fois elles sont un peu... Enfin quand on joue longtemps d'affilié elles sont un peu prises de tête. Mais sinon vraiment elles sont jolies quoi. Après c'est peut-être un problème personnel. Donc, ce jeu Trin 3, pour ceux qui connaissent pas la série, grosso modo ça va être un jeu de plateforme réflexion. Où vous allez avoir des petites énigmes à résoudre pour pouvoir progresser dans le niveau. Le grand ajout de ce numéro 3 c'est justement qu'il va être en 3D. Donc vous allez devoir en plus gérer la profondeur. Donc voilà. Donc là on commence... On va recommencer plutôt à parler des personnages. En plus de la beauté des graphismes. Enfin moi je les trouve vraiment superbes ces graphismes. Bon après ça n'engage que moi bien sûr. Donc on peut détruire le décor si ça nous plaît. Les graphismes de toute façon vous allez les voir dans l'émission de présentation. Il n'y a rien de... de très compliqué là dedans. C'est chacun est personnel. Enfin chacun il voit midi à sa porte quoi. Comme dirait l'autre. Hop là. Si je pouvais éviter de tomber ça serait mieux. Alors là ils m'apprennent à jouer. Donc le tutoriel je vais en profiter pour moi vous présenter le jeu à ma manière. Le... comment dire. Le guerrier c'est... ça va vraiment être le bourrin du groupe. L'avantage qu'il a surtout. En plus d'être solide et de pouvoir tout défoncer. C'est qu'il peut planer avec son bouclier. Alors là on a droit à une première énigme. Et hop là si je me rappelle bien. Voilà. On a quelques petits mouvements spéciaux. Pour contre j'aimerais bien les récupérer le... voilà. Le petit machin là. Sachant que vous pouvez refaire les niveaux. Parce que là vous voyez je les ai déjà fait les niveaux pour... Bah pour tester le jeu un peu avant quand même de... De vous en parler quoi. Tout simplement. Et en refaisant les niveaux on peut s'apercevoir que je ramasse des petits triangles d'or. Donc c'est de l'XP mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc ce premier héros qui est le bourrin de service. Bon bien sûr la logique. Faut que la logique hein. Par contre le son de l'eau d'un coup qui est super fort. Bizarre ça. Bon enfin bref. Fuck la logique dans le sens où oui je suis un paladin. Enfin un gros guerrier en armure. Et je peux flotter dans les airs avec mon bouclier. Ah bon voilà. Après ta gueule c'est magique hein dans le jeu hein. Faut pas chercher vraiment à comprendre. Mais bon. Ah ces effets de lumière quand même. Regardez. Juste le petit lampion là. Enfin moi je trouve qu'ils ont fait vraiment un énorme boulot là dessus. Je le trouve vraiment magnifique. Allez. On va aller détruire lui. Attendez hop. Je sais pas à quoi ça sert mais j'ai envie de tous les ramasser. C'est le problème du joueur. Alors là comme vous voyez on m'apprend que je peux planer. Ça je vous en avais parlé il y a deux secondes. Donc après les énigmes sont relativement simples. Enfin de toute façon les énigmes du guerrier seront relativement simples. Pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas faire grand chose quoi. A part taper et flotter dans les airs comme ça. Il n'y a pas grand chose à apprendre de ce personnage. Donc on va essayer d'aller relativement vite. J'espère que je n'ai rien oublié là bas. Donc après les énigmes sont plutôt pas mal de ce que j'en ai vu après je... Bon. Alors à savoir que Train aussi est un jeu normalement qu'on peut jouer en multijoueur. Je vous ferai peut-être une autre vidéo en multijoueur. Pour le moment c'est surtout déjà pour vous présenter le jeu dans sa globalité. Pourquoi pas faire un let's play effectivement en multijoueur. Ça pourrait être intéressant. Enfin on verra ça. Donc espace et contrôle. Là oui ça c'est l'espèce de crush qu'il a. C'est pour sauter et défoncer le sol. Je l'avais déjà fait tout à l'heure. Instinctivement on va dire. Hop là. Là on peut pousser et tout détruire. Parce que tout détruire c'est cool. D'ailleurs là je crois même qu'on peut le pousser dans cette direction. Voilà. Alors je suis pas très fort. Je le reconnais très bien. Mais bon après c'est toujours pareil. Il faut squatter un jeu pour être le plus fort possible. J'ai envie de dire j'ai même pas forcément envie... Ah ah ah. Je fais de la merde là. J'ai même pas forcément envie d'être très fort à ce jeu. Moi mon but... Donc voilà on peut bloquer comme vous voyez. Des fois ça peut être intéressant. Oh j'ai même pas fait spray là. Il y a autre chose là derrière ? Non. Moi j'avais déjà du le faire. Donc vous voyez j'ai perdu de la vie. De toute façon du moment qu'on a plusieurs persos on est quasiment immortel. C'est très très rare de perdre toutes ces vies. Vous serez plus bloqués par les énigmes que par un problème de vie. Ah merde. D'ailleurs il y avait un trou. Bon on va voir comment c'est quand je meurs justement. Et donc je vais repartir quelques mètres derrière si je me rappelle bien. Voilà. Vous voyez rien de très pénalisant. De toute façon il faut bien s'habituer au départ au contrôle. Hop là. Moi je vais essayer de speeder un minimum. Pour justement speeder dans le trou c'était pas forcément une bonne idée. Je pensais que je pourrais planer jusque là-bas mais il a pas voulu le jeu. Allez. On va essayer de courir et de charger. Je pense qu'il faut de mémoire il va falloir. Donc c'est pas une petite énigme. Là on arrive à la première énigme. Je peux casser ça je crois. Voilà. Je vais me faire une passerelle pour monter. Et si je m'en rappelle bien. Il faut. Voilà. Hop là. Que j'ouvre la porte avec le levier. Donc les énigmes. Bon voilà. C'est surtout de la plateforme avec lui de toute façon. Et du combat. Et d'ailleurs. Hop là. On va avoir du combat. Bon le combat est relativement simple. C'est du point and click. Par contre ils sont nombreux quand même. Je me rappelais pas qu'ils étaient aussi nombreux. On va se mettre en bouclier. Oui il m'enferme ça forcément. Bon bah les gars. Vous voulez me chercher. Vous allez me trouver hein. Qui cherche la merde. Trouve ma... Mon cul. Comme dirait l'autre. Allez. Donc il est assez rapide. Je trouve que ses enchaînements se font relativement bien. Ils ont osé me toucher là quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ah je me débrouillais mieux à End of Fate quand même. Voilà. C'est bon. C'est fini. Voilà. Bon et là il trouve son mouton. Il est content. Et on va avoir... Les magiciens. Bon là vu que j'ai baissé le son en fond. Vous n'entendez pas les voix. Mais les voix sont plutôt pas mal en fait. Dans les doublages. Enfin je les trouve pas mal. Après moi je vais ignorer. On va passer au deuxième perso. Donc à Zoya. Donc Zoya pour rappel. Euh. Je sais pas si je peux pas. Attendez. On va essayer. Paramètres. J'ai du mal hein. Pourtant je les ai. Je pensais les avoir bien réglés mais. Voilà. On va remettre sa voix. Parce que c'est. Histoire que vous entendez les doublages quand même. Ah du coup. Ah si ça. Elle a dirigé ses attentions. Afin de loin. A loin. A loin. A loin. A loin. A loin. A loin. Le premier sort va prendre toute son importance. Parce que justement. Hop là. Pour tirer. Vous pouvez. Faire. Comme ça. Donc elle a un fouet aussi. Pour résoudre les énigmes. Euh. Elle. Son grand avantage. C'est justement. Qu'elle va être. Très. Très. Bah alors. Hum hum. Hop là. Qu'elle va être très mobile. Bah normalement. Voilà. Et elle va pouvoir tirer à distance avec son arc. Et du coup ça va vous permettre. De résoudre certaines énigmes. Comme. Cela. Euh. Bon là en l'occurrence. C'était pas du tout obligé que je le fasse. C'était juste pour vous montrer. Euh. Je peux pas encore me faire de mon fouet. Oh. Bon. On va continuer à avancer. C'est pas vraiment le gros souci. De toute façon le but c'est de vous présenter les trois personnages. Alors ça fait franchement. Euh. Comment dire. Je peux pas zoomer. Mais je sais pas si vous voyez. Ça fait vraiment très Assassin's Creed quand même. Comme personnage. Bon au féminin. Parce que voilà. Y'a pas de respect. Et quoi que maintenant il y en a des filles dans Assassin's Creed je crois. Enfin bref. Elle a la capuche. Elle a Assassin's Creed. Elle a les vêtements blancs, rouges. Le même thème de couleurs. Le seul truc c'est qu'elle est à l'arc. Au lieu d'avoir l'arme des assassins. Euh. Donc là il faut que je fasse attention aux armes. Oh mon dieu j'ai appuyé sur un piège. Je ne l'ai pas fait à ce près. Hop là. Non c'est pas là qu'on présente le fouet. Moi je voulais présenter le fouet. Non. Bon. Alors ces fameux boutons. On peut aller. Donc vraiment voilà. Bon lui j'ai essayé 50 fois de le tuer. On peut pas. Enfin. On peut qu'à la fin quoi. Euh. Il y avait des choses à faire. Mine de rien je crois. Dans cette source de statut. Je sais plus exactement. Euh. Enfin en même temps c'est pas bien grave. Euh. Je suis pas là non plus pour faire une solution complète du jeu. Euh. Donc voilà. Donc après ça va être que des énigmes. Alors pour le moment on a vu. Euh. On a vu le bourrin. On va dire. Avec la solution. Voilà. C'est la corde. Ouais. En même temps. On a vu la solution du bourrin. Euh. Qui tape et qui peut voler. On a vu elle qui est très agile. Et elle en fait pour résoudre les énigmes entre guillemets. Elle va avoir une corde. Donc la corde comme vous voyez elle peut se permettre de se balancer. Et d'atteindre des zones cagées par exemple. Elle peut permettre aussi. Euh. De tirer des choses. Euh. Purée. J'ai tour descendu. C'était pas le but. On va continuer. Essayez de vous montrer ça. Alors. Bon. Déjà on va faire un petit peu. Ah. D'accord. Je fais n'importe quoi. Ah. Bon. Ouais. De toute façon quand on fait n'importe quoi. Généralement on vaut mieux se suicider et repartir du bon pied. Donc c'est un jeu de plateforme. Les plateformes sont pas très dures. C'est juste moi qui suis bidon. Il faut bien être honnête. Hop là. Euh. Normalement ça se passe tout seul. Surtout que c'est quand même le tuto du jeu. Euh. Hop. Euh. J'adore cette scène. C'est con mais ça profite vraiment de la 3D quoi. Euh. Donc notre assassin creed. Hop là. Voilà. Là je crois que. Non c'est pas là. Que je peux tirer. Non. C'est pas là qu'il faut que je tire. Alors on va en essayer autrement. Donc après voilà vous voyez. Bah tiens par exemple. Ici j'avais pas. Euh. Résolu cette énigme. Tiens j'ai pas vraiment beaucoup cherché. Alors l'avantage de elle aussi. Ce qu'elle peut faire à la Batman. Alors pourquoi je dis à la Batman. Parce que le premier jeu où j'avais vu ça. C'était Batman sur NES. Euh. Ouais. J'avais pas beaucoup cherché finalement. Parce que c'était vraiment pas dur de le trouver. Euh. Elle peut s'accrocher. Et faire des rebonds sur les murs. Ça c'est vraiment intéressant. Bah ça lui donne une. Un côté agile. Un peu à la Assassin Creed justement. Ou à la Batman. Moi je trouve que ça fait Batman. Mais bon après. C'est mon point de vue. Hop là. Donc avec la roulette. Vous voyez qu'on peut se servir de la corde comme un ascenseur. Ou comme un grappin à la Batman encore une fois. Je sais pas pourquoi moi ce personnage. Bon c'est vrai qu'au niveau skin etc. Il essaie plus de nous faire penser à Assassin Creed. Euh. Mais moi il me fait penser à Batman. Donc après chacun ses idées sur la chose. Hop là. Euh. Alors voilà. Justement on va vous montrer la deuxième. Oula. La deuxième partie. Des énigmes. C'est qu'on peut tirer des objets. Hop là. Je vais revenir là-dessus. Bah ça reforme pas la porte. Nickel. Je peux m'amuser à transballer des objets. Ou je pourrais même attacher l'objet avec la corde. Je peux l'attacher quelque part si j'en ai besoin. Je sais pas si j'irai assez loin dans le jeu. Dans cette présentation pour vous le montrer. Mais euh. C'est des mécaniques après qui vont. Dont le jeu va se servir plutôt. Pour. Justement. Ah. Mais. Voilà. Il peut s'accrocher. Sachant que le système d'accroche me plaît pas du tout. Hop là. It's me Batman. Euh. Donc voilà. C'est vraiment de la plateforme. Qu'est-ce que. D'accord. Je suis tombé dans le trou alors que je voulais juste ramasser le petit triangle. Alors. Comme je le disais. Je le répète. C'est pas que le jeu répond mal au contrôle. Etc. Sinon je vous le dirai. C'est simplement que je suis mauvais. Euh. Alors. Hop. Après faut s'habituer aussi au contrôle. C'est pas forcément évident au début. Hop là. Mais bon. Euh. Le pire c'est que j'ai quand même quelques heures de. De jeu là dessus. Ah bah voilà. On va voir justement. Comment. Je peux. Non mais. Ah. Comment je peux accrocher quelque chose. Vous voyez que je peux. L'enrouler autour. Carrément. Si ça m'amuse. De ça. Euh. Allez. Tire. Tire. Et après. En fait. J'ai même pas besoin de l'enrouler autour de ça. Ok. Euh. Donc je peux simplement aller l'attacher ici. Normalement. Voilà. Et du coup. Vous voyez. J'ai pu résoudre cette énigme. Donc le grand avantage aussi de ce jeu. Quand je représentais les trois personnages. C'est que les trois personnages ont des façons différentes. De résoudre les énigmes. Chacun. Va avoir sa façon de faire. Et euh. Sa façon. De résoudre les énigmes. Euh. Ce qui est déjà une bonne chose. Déjà pour le solo. Si vous voulez faire le jeu en solo. Euh. C'est déjà intéressant. Et sympathique. On va dire. Mais. Ce jeu prend vraiment tout son sens. Et tout son fun. A mon avis. Euh. Ah oui. Voilà. Hop. On va dérouler la corde. Et on va aller l'attacher. Hop là. Je peux encore la dérouler. Non. Si. Hop. Je sais pas si je peux pas faire un nœud avec. Non. Je peux pas. Euh. Il doit y avoir autre chose. Que j'ai raté. Dans le coin. Bah si normalement. Je devrais pouvoir l'accrocher. Ah mais. En fait je crois. Tout simplement. On va dérouler la corde. Voilà. Au maximum. Je crois que je peux la rattacher. Ah bah. Non. Je peux pas la rattacher au. Si c'est bon. Et voilà. Pour la présentation de Zoya. Euh. Oui. Donc je disais. Le but. Enfin. Le jeu déjà en solo. Est vraiment technique. Il peut être intéressant à jouer comme ça. Pour le plaisir. Euh. Bah en même temps. Pour un jeu c'est mieux. De jouer pour le plaisir. Voilà. Grosse pierre précieuse. Par contre. Le. Le perroquet. Il doit être vraiment gros quand même. Et donc. On passe au troisième personnage. Qui est le mage. Et donc. Le premier. Autant était bourrin. Le deuxième était agile. Le troisième. Oh purée. C'est graphisme quand même. Euh. C'est vraiment super joli. Et le troisième. En fait. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va pouvoir. Son sort de mage. Comme dans le 1 et le 2. Comme dans le 2. Je sais plus si c'était comme ça dans le 1. Euh. Va pouvoir. Bah se servir de pouvoir télékinétique. En définitive. Pour porter des objets. Et pouvoir faire des choses. Donc on peut construire des échelles. On peut faire un petit peu. Ce qu'on veut. Après comme ça. Euh. Donc oui. L'avantage. Donc c'est que très vite. Euh. Vous allez voir que. Dans le jeu. De toute façon. On. Enfin. Dès que j'aurai fini le tutoriel. Puisque là on est encore dans le tutoriel. Euh. Dès que j'aurai fini le tutoriel. Vous allez pouvoir voir que. Euh. Hop. Je vais plutôt mettre celle là. Comme ça. Non. J'ai pas le droit. Ça c'est problématique. C'est après que je vais pouvoir déclencher le pouvoir pour les mettre. D'accord. Ah. Parce qu'après vous pouvez beaucoup mieux diriger vos caisses. Hein. Euh. Là c'est un petit peu problématique. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Allez. Ah d'accord. Faut mettre les deux. Il est lourd hein. Ce mage. On va voir c'est ma. Cette caisse là qui est bloquée peut-être. Voilà. Hop là. Euh. Après. Donc. Ce qui va se passer. C'est que vous aurez des énigmes. Vous aurez accès aux. Aux. Trois personnages. Vous voyez je peux même créer mes blocs hein. Si ça m'amuse. Euh. Hop. Ah oui. Je peux du coup m'en servir de bélier. Alors ça veut pas. Du coup on fait déjà. J'oublie. Bah oui. Et. Là j'aimerais bien changer de personnage. Parce que c'est toujours pareil. On aurait le genre de crush. Enfin le. Le premier. Euh. Je m'embêterais pas. Ah. Avec ça. Ça serait. Non ça marche pas. Oh. Il me semblait que c'était pas bien compliqué pourtant. Ben il faut bien que je descende hein. Ouais. Euh. Ouais. Bah descend. Je sens que ça va m'embêter cette histoire. Donc en fait. L'avantage c'est qu'après vous aurez. Vous allez avoir des énigmes. Finalement. Euh. Qui vont se présenter à vous. D'accord. En fait je peux le faire exploser une fois qu'il a taboué. J'avais même pas. Et vous aurez plusieurs manières. Les graphismes de. Enfin. C'est vraiment. Magnifique quoi. Enfin. Pour en jouer comme ça. Quelques euros. Et. Et un jeu de plateforme quoi. J'ai envie de dire. Il est vraiment joli quoi. Enfin. Il nous est vraiment dans l'ambiance. Dans les caraïbes. Enfin. Enfin. Dans les îles. En tout cas. Du moins. Euh. Ok. Si tu le dis. Euh. Donc là. J'ai un canon. Que je vais pouvoir m'amuser. Hop là. A balancer. Je sais plus pourquoi. Mais je crois que j'en ai besoin. Euh. Euh. Je peux m'amuser à transballer. Ma. Euh. Mon canon. Hop là. Et avancer. Donc oui. En fait. Après. Vous allez avoir des énigmes. Vous allez pouvoir les résoudre. De différentes manières possibles. Euh. Sachant que. Voilà. Vous pouvez les. Les résoudre. Donc déjà. Euh. En fait. J'ai transballer. Mon canon. Pour rien. J'espère que le canon va pas me déranger plus que ça. Finalement. Hop là. Vous voyez. Je peux créer mes plateformes. Euh. Et je me suis loupé. Euh. Oui. Donc devant une énigme. Vous pourrez tout à fait utiliser des manières différentes pour les résoudre. Et vous aurez trois personnages. Donc ça. C'est le jeu en lui-même. Je vous conseille de le faire d'ailleurs en solo. Euh. Une première fois. Parce que ça peut être rigolo. Ou pas. D'ailleurs. Le faire directement en multi. Pourquoi je parle du multi. Parce que c'est là que je trouve que c'est le plus sympa. Euh. Après. Ce n'est que mon avis personnel. Euh. Mais pourquoi je trouve que c'est le plus sympa en multi. Tout simplement. Parce que. Vous allez. Chaque. Chaque personne en fait. De votre équipe. Va jouer un personnage. Donc le mieux c'est de jouer à trois. Puisqu'il y a trois personnages. Et ça devient très vite la mêlée générale. Euh. Euh. Ce qui. Est. Plus ou moins. Intéressant. Euh. Comment je fais déjà pour casser ça. Ah. Et eux. Oui. Mais. Je m'en sers de bélier. Non. Première vue. C'est pas ça. Ou c'est pas ici. Ah. Non. C'est là. Hop là. Hop. Non. C'est pas là. Oh. Ça fait un moment que j'avais. Que j'ai testé le jeu. Honnêtement. Je. Je. Vous avoue. Que je me souviens plus exactement. De. Comment il faut faire. Je peux monter carrément au dessus. Mais je pense pas que ce soit ça. Qu'il faille faire. Euh. Hop. C'est pas pourquoi. Je. Me suis pris plus la tête que ça. Ah. D'accord. En fait. Il faut que je sois. Ici. Hop là. Et. Après. Voilà. Donc c'est que des petites énigmes comme ça. Et. Bon là. En l'occurrence. Voilà. J'étais obligé d'avoir le mage pour la résoudre. Mais. Suivant les cas. Il y aura. Bien sûr. Plusieurs. Comme je disais. Plusieurs manières de résoudre les énigmes. Ou là. Je me souviens que je m'étais pris la tête. Ici. Euh. Sur cette énigme. Donc là. Le but. C'est que ça monte. Tout simplement. Et. Hop. Non. C'est pas comme ça. Hop. Et. En fait. Il faut que. Je mette. Ma boîte. Non. Si. Voilà. Ça. C'est ouvert. Ok. Il faut que je mène ma boîte. Ici. Tac. Là. Ça va me faire remonter. Normalement. Voilà. Ensuite. Il faut que je sois ici. Et. Que la boîte. Soit de l'autre côté. Euh. Hop. Non. En la jetant peut-être. Voilà. Et là. Normalement. Ça va monter. Ouais. Parce que. Ça a l'air tout con. Comme ça. Mais. Oh. Ce super paysage. J'avoue que j'aurais vu comme ça en haut de chez moi. Je suis pas sûr. Je bougerai souvent mon appartement. Ouais. Je suppose aussi que c'est des tortues. Et là. L'artefact. Qui vient me chercher. Je vais ignorer la cinématique pour pas que ça dure trop longtemps. Allez. Donc là. Les trois héros ont été réunis. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on a les trois héros. Et donc comme je vous le disais le plus fun à mon avis à jouer c'est quand même quand on a des copains qui ont le jeu aussi. Et qu'on peut jouer à trois. C'est un peu bordélique au début mais bon ça fait partie du jeu. Moi en tout cas je trouve ça vraiment marrant. Enfin en tout cas il y a moyen de se taper des bonnes barres dessus quoi. Par contre. Voilà. Ça y est. Alors. Vous voyez. Ouais. Comment on fait déjà. Ouais voilà. Donc vous voyez là j'ai les trois personnages. Euh. Qui ont trois barres de vie différentes. Je peux m'amuser à changer de personnage autant de fois que je veux. Donc je peux jouer soit avec le gros bourrin de base qui est en train de faire le con. Ils ont de la vie séparée. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Hop là. Moi je préfère jouer avec Zoya. Je la trouve plus intéressante. D'accord. Mais pourtant je la fais crever aussi vite. Euh. Vous voyez par exemple là. Hop. Il y a peut-être une énigme à faire là dedans. Je ne sais pas. Je regarde. Non. Première vue non. Euh. Bon. Enfin bref. De toute façon je vais arrêter là ce test. Le but c'est pas de vous montrer non plus. Oula d'accord. Me montrer crevé. Euh. De trop vous en montrer sur le jeu. Pour en vrai c'est surtout pour vous le présenter. Pour vous dire qu'il était sorti. Je mettrai sûrement le lien dans la description. Il faut que je change de personnage pour revivre. Il faut avoir l'habitude. Mais avec le mage d'un coup ça passe beaucoup plus simplement. Ouh. J'ai réussi à faire un truc pas mal ça. Ça c'est les points nouveaux points tout simplement. Donc voilà. Après il y a plusieurs façons de résoudre les énigmes. Ou de passer tout simplement. Parce que le but c'est de passer quoi. Euh. Là j'aurais très bien pu me servir de Zaya pour. De Zoya pardon. Oula. Pour passer et essayer de. Comment dire. Euh. Hop. Hop. Lui aussi il peut faire Batman un peu. Ah. Il peut tomber dans le trou aussi. Bon enfin bref. Euh. De toute façon je vais m'arrêter là. C'était juste une présentation de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. C'était Trin 3 sur Steam. En Early Access. Euh. Qui est déjà plutôt pas mal. Euh. Je vais juste. Vous parler d'un dernier truc. Parce que j'ai oublié que je viens de m'en rappeler. Euh. Et pour ceux qui ont déjà quitté la vidéo. Bah tant pis pour eux. Hop là. Euh. C'est qu'il y a aussi. Euh. En multijoueur. Je crois. Tac. 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 C'est pas ça. J'avais vu qu'il y avait. Voilà. Des challenges. Qui pourraient être. Bon. Je vais pas dire intéressants. Enfin c'est toujours rigolo de faire ce genre de truc quoi. Euh. Donc vous avez des petits challenges. Des petites missions secondaires. Qui sont prévues. Où vous avez. Vous devez faire certaines choses quoi. Euh. Ouais. D'accord. J'ai tout raté. Euh. Hop là. D'accord. Allez. Balance toi. Tu peux le faire. Enfin bref. C'est des espèces de courses. Euh. Vous devez aller le plus rapidement possible. Donc c'est plutôt intéressant. Si ça vous dit de le faire. Euh. Que dire de plus sur ce jeu. Bah très joli graphiquement. Les musiques sont pas mal. Bon. Y'a pas encore la version française. Mais ça je pense que ça sera. Résolu. Incessamment sous peu. Dans le sens où c'est encore une early access. Vous voyez. C'est la version 0.06. Euh. Donc c'est loin d'être encore la version 1. Mais bon. En tout cas. Je pense que c'est un jeu prometteur. Train 2 était déjà. Rempli de barres de rire. Enfin quand on y jouait plusieurs. C'est rigolo. Donc voilà. Euh. Que dire de plus. Bah pas grand chose. Malheureusement. Ou heureusement. Dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain. Pour une nouvelle vidéo. En attendant. N'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui. Un pouce vert. Sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder. Mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye.